Monsieur le Président, pardon, voilà, je suis démocrate, chrétien. Et c'est peut-être ça le problème. Bon, les amis, vous le savez peut-être, Vincent Bolloré est passé devant la commission parlementaire parce que l'Arcom, parce que c'est news, parce que s'il y facheau et parce que... C'est extrêmement grave. Ouais, c'est extrêmement grave. Vous allez voir que je vous ai déniché les moments les plus intéressants. Ils balancent scude après scude dans la gueule des gauchistes. C'est assez savoureux, selon moi. Vous allez voir aussi que Louis Boyard, oui, loulou, 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 bobo, loulou, Boyard, nous a fait un tweet déjà absolument mémorable. Mais juste avant ça, voilà, le député Louis Boyard et les filles rejoint la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur l'attribution des fréquences télé. Il pourra donc interroger Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Et il a fait un petit tweet, oui, il a fait un petit tweet. Il a tweeté quoi ? Il a dit, à rebase, Cyril Hanouna, je te parle. Aujourd'hui, c'est vraiment, mais c'est niveau pas cassable, quoi. Aujourd'hui, je vais auditionner ton daron à l'Assemblée. On va le dégommer. Bon, spoiler alert, il s'est rien passé parce que Loulou Boyard a fait miaou, miaou et qu'il n'a pas dit un mot. Vous verrez, on verra ça à la fin de la vidéo parce qu'on s'en fout en vrai. Mais il se justifie, il dit que Bolloré, c'est un milliardaire de l'extrême droite et qu'il y a eu des magouilles et que c'est le RN et les fachos et le Macronistan qui l'ont empêché de parler et que s'il avait parlé, il aurait plié et retourné totalement le game mais qu'ils l'ont empêché de parler et que c'est très grave. Mais bon, limite, tout ça, on s'en fout. Alors, Bolloré, balance, scude après scude, dans la tronche des gauchistes. Vous allez voir ici qu'il s'en prend un peu à l'époque canale. Il explique qu'il a réalisé 400 millions d'euros d'économies en réduisant les privilèges des journalistes, que ça a fait de lui un petit peu l'homme à abattre. Il parle de champagne qui coulait à flot, de Cannes, d'hôtel de luxe, Wimbledon, machin. Les mecs se sucraient mais comme des porcs. Et il a un tout petit peu sifflé la fin de la récréation. Bon, il parle aussi de Sophie Binet, Sophie Binet qui est la patronne de la CGT. Sophie Binet qui ne veut pas parler à CNews parce que, encore une fois, s'il y fait chaud. Non mais moi, je ne souhaite pas répondre à CNews. Par contre, Sophie Binet n'a aucun problème à faire éditer son dernier ou premier, j'en sais rien, je m'en fous, livre chez Grasset. Grasset qui appartient au groupe Bolloré. On n'est pas à une incohérence près, vous verrez pendant toute cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Bref, je vous ai déniché les petites perles de Bolloré. A la commission parlementaire. Et si vous avez envie de rigoler un petit peu et de voir ce qui s'est réellement passé en dehors des TikTok de Louis Boyard et des petits tweets de Sandrine Rousseau. C'est parti ! Je ne vous ai pas dit mais il y a un Ascasib aussi qui s'amusait à prendre n'importe quel passage de Bolloré totalement hors contexte et qui en a fait une petite compilation histoire de prouver que c'est la haine, que c'est le bruit des bottes et le ventre de la bête encore féconde et que s'il y fait chaud. Et c'est vraiment pitoyable mais je vous mettrai ça à la fin parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Allez les potos, on rentre dans les PLS stratosphériques infligés par Bolloré. Et on commence ici. Vincent Bolloré rapporte le train de vie luxueux des journalistes de gauche de Canal Plus à Cannes. Champagne, hôtel de luxe, etc. Il a réalisé 400 millions d'économies en réduisant leurs privilèges. Écoutez-moi ça. Vous êtes tous très jeunes donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Désolé, je vous promets, je ne vais pas faire ça pendant toute la vidéo. Tu as vu, il y a Loulou Bobo, il y a Adrien à Quatennens, le gifleur fou. Bref, c'est une belle brochette. Je ne vais pas terminer ma rade. Il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels. Ça coûtait 50 000 euros la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flots. Après quand ils allaient finir Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après ils allaient à Wimbledon. Après ils allaient voir les élections à Washington. On a dépensé, on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. En plus, tous ces gens-là, ils invitaient beaucoup de monde. Donc évidemment, le champagne coulait à flots. Voilà, moi je suis le sale type là-dedans, c'est normal. Mais c'est à ça que je sers au fond. C'est le paratonnerre, le bouc émissaire. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On ne va pas dire c'est horrible, il a arrêté la fête. On dit mais c'est un type affreux. Vous savez, sur le plan psychiatrique, c'est même inquiétant pour moi. Parce que, de temps en temps, je lis mes aventures dans des lettres. C'est affreux, quoi. C'est un truc, c'est Attila passe et on ne repasse pas. Tu vois, ce passage avec Attila, par exemple, je te parlais d'Anaskazib. Il a pris juste ce passage-là pour faire genre, j'ai des problèmes psychologiques. Enfin bref, tu vois, avec le contexte, tu comprends ce qu'il veut dire. Mais bon, voilà, Anaskazib, encore une fois, on s'en fout. Hop, voilà, c'est fini. Alors, les gens, ils disent quoi ici ? Ce serait bien que France Télévisions fasse de même. Surtout que c'est le contribuable qui paye. Oui, c'est pas faux. Alors, deuxième petite vidéo. Eric Moriot nous dit J'ai suivi toute l'audition de Vincent Bolloré. Quoi qu'on pense de lui, son calme et son intelligence ont terrassé tous ceux qui, en face de lui, avaient pour but de le prendre en défaut. Une véritable masterclass. Dès-moi ça. Vous savez, le problème, c'est que le groupe est tellement vaste. Je ne sais pas combien il y a d'heures d'antenne. Je ne sais pas combien il y a de journaux. Je ne sais pas combien de livres que vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit mais en fait, vous êtes LFI. Boyard ne va pas être content. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est d'habitude, ce n'est pas ce qu'on dit. Ah ben si, si, M. Caron, M. Boyard, Mme Machin, travaille chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de Mme Binet, de la CGT, sortait chez Grasset ce matin, qui est chez moi. Voilà, donc vous pouvez prendre des petits bouts, les coller ensemble et faire un spectacle, enfin une théorie. Mais donc concernant, moi je ne la connais pas, Mme Rima Abdulmalak. Par nature, je respecte tous les ministres de la République, comme tous les députés. Et elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais je ne la connais pas, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais vous pouvez sans doute regarder sur d'autres chaînes. Voilà, et je regrette d'ailleurs, ce n'est pas bien quand on dit du mal des gens. Moi-même, vous savez, je suis de temps en temps sur TF1, le soir, voilà, je déplore. Voilà, les personnes publiques, malheureusement, de temps en temps, elles se font chahuter. Mais ce n'est pas parce que je suis sur TF1 et que je passe pour un crétin le soir devant, je ne sais pas, plein de millions de personnes, que je pense que c'est parce que Martin Bouygues m'en veut. Je ne pense pas ça. Je pense que c'est le principe des personnes publiques. Je ne pense pas qu'il y ait de... Je ne pense pas qu'il y ait de... Je pense que les gens de Canal font bien leur boulot, vous les connaissez. Je pense que c'est une équipe, Jean-Christophe Thierry, Maxime Saadar, remarquable. Je trouve que les équipes de Vivendi sont de grande qualité. Je suis fier de leurs résultats, je suis fier de ce groupe et je suis fier de tous les gens qui travaillent, les 10 000 ou 15 000 personnes qui travaillent en France. Merci, M. le rapporteur. Wouah, relativement classe. Il est quand même très loin d'être un sain, nous dit Yvon Godin. Et Eurasienne qui nous dit, l'Astasie, payée avec nos impôts, en a été pour ses frères. Vous savez le problème. De toute façon, il est à Eric Morio, en fait, le maître qu'a tweeté à cette capsule vidéo qui se fait éclater dans les commentaires en mode aïe, 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 t'en as encore un peu qui coule le long des lèvres. Fais attention. Bref. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Cette audition de Vincent Bolloré montre à quel point serait dangereuse une société dirigée par la clique à Mélenchon. Il y aurait des procès staliniens en permanence. Mais ce procès s'est retourné contre ses procureurs. Bolloré, qui est quand même un homme d'affaires de haut niveau, a fait ressortir en contraste toute la médiocrité des nupesses. Ces incapables seraient incapables de générer 100 euros de bénéfice avec un PEA pour avoir connu certains députés et les filles dans la vie réelle quand j'étais à la fac. Je peux vous assurer que c'était des bons à rien qui bloquaient la fac, faisaient des AG, des assemblées générales, et fumaient des joints aux joints, aux tam-tam. J'ai l'image en tête, c'est horrible. Écoutez-moi ça. – Question, monsieur Bolloré. Menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique ? Premièrement. Deuxièmement, la programmation des nombreux programmes religieux, quasi exclusivement dédiés au catholicisme, serait-elle purement fortuite et sans aucune portée idéologique ? Et je tiens à préciser, puisque j'ai un tout petit peu de temps et que je l'ai entendu derrière moi il y a quelques minutes, je n'ai absolument aucune animosité envers la religion catholique, je suis moi-même catholique, croyante et pratiquante. – Monsieur Chéri. – Pardon. D'abord, je n'ai pas choisi Éric Zemmour. Vous dites, vous avez choisi de mettre à l'antenne Éric Zemmour. C'est complètement faux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs, c'est Gérald Brice-Viret et Serge Neidjar qui ont choisi de mettre Éric Zemmour à l'antenne. Accessoirement, tout le monde voulait mettre Éric Zemmour à l'antenne à l'époque. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres qui étaient recherchés par toutes les chaînes et tout le monde voulait le faire venir. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées dans ce qu'il exprimait à l'époque extraordinairement clair et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc ce n'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Il était d'ailleurs sur la CIS et sur le service public, je crois, en tout cas sur la CIS. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui revient au sujet essentiel que vous avez évoqué, c'est qu'il ne faudrait pas prendre des petits bouts de phrases de différentes personnes qui parlent à l'extérieur et me les coller sur le dos parce que je suis un grand garçon et que je suis capable de m'exprimer sur ce que je suis et ce que je veux faire. Donc, il ne faudrait pas prendre des petits bouts. Enfin, on voit comment ça marche et après, on fait une thèse. Moi, je suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation et la vie de la nation. Après, c'est à vie. Je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je le trouve... Voilà, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, enfin, tout à l'heure, que, voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires, mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bollorés, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse, mais donc coule dans mes veines. Suce aux Anglois ! Un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui n'est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. En novembre 18, mon arrière-arrière-grand-père, général Francfort est mort en servant la messe, canonné dans l'église Saint-Gervais par la Grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes, procureur, en 1880, qui a démissionné parce que... La Grosse Bertha, et puis ça fait un plan serré sur la meuf. Désolé. ... Canonné dans l'église Saint-Gervais par la Grosse Bertha. J'ai un arrière-arrière-grand-père qui était à Nantes, procureur, en 1880, qui a démissionné parce que... On va devoir se contenir des réponses courtes, même si c'est très, très important. Non, mais je vais expliquer. Donc, sur la question, effectivement, qui avait déjà été posée de votre projet politique et logique, il y en a-t-il un ? Ou est-ce un fantasme ? Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis obligé, excusez-moi, de rentrer dans cette intimité parce que comme je lis partout ailleurs, etc., le truc, le machin, c'est effrayant. Ça fait peur quand vous lisez sur vous. Vous voyez, je suis tranquillement en Bretagne ou sur la Méditerranée et je lis des journaux ou des petites lettres qui racontent que machin, que truc, que j'ai un projet. Bon, franchement, alors, certains journaux, vous savez, je ne serais pas fier à leur place parce que ce sont des journaux qui ont été achetés ou qui sont subventionnés par des gens qui veulent ne pas avoir de mauvais image. Voilà. Libération, je crois, 38 millions, ils reçoivent, on ne sait pas pourquoi, de Daniel Kretinsky que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs, qui est un type tout à fait intéressant et francophile. Mais voilà. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on écoute ce que je dis. C'est pour ça que, M. le Président, pardon, voilà, je suis démocrate, chrétien, j'ai aucun projet idéologique et si j'en avais, d'ailleurs, les chaînes de canal seraient effondrées depuis longtemps. Donc, je vous ai dit en intro, et c'est peut-être ça le problème. Il y a Art, ici, qui a fait la même vanne que moi. Canonné par la grosse Bertha, plan sur la LFI, elle ne sait même pas ce qu'est la grosse Bertha, elle a pris ça pour elle. Oh, c'est vraiment pas gentil, ça. Ah, et j'en profite pour te dire que si tu as envie de me donner de la force et que tu aimes bien mes petites vidéos claquées au sol, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like. Merci. Bon, allez, on continue. Ici, on a Jacob Eli, donc député RN, qui, lui, prend le contre-pied. Il est plutôt en mode défense de Bolloré. Écoutez-moi ça. La TNT, les autorisations de la TNT, je dois dire, je suis un peu surpris par cette audition. J'ai plus l'impression d'être, je dois le dire, un procès d'une personne, vous, et je ne suis pas forcément étonné quand je lis un certain nombre de déclarations. Celle de M. le rapporteur, par exemple, il est temps de sanctionner Bolloré et ses lamentables marionnettes, xénophobie, et voyeurisme, c'est vous, M. Bolloré, c'est la recette de la petite clique des Bollorés. Cyril Hanouna défend l'oligarque Bolloré. Bravo à Louis Boyard, donc mon collègue député, d'avoir dit la vérité sur l'argent sale de ce saccageur de l'Afrique. Mon collègue Boyard, ancien salarié de Canal+, qui déclarait, lui, que le système Bolloré entraîne le racisme et l'islamophobie. Vous le savez ? Juste pour être clair, et vous, je ne suis pas franc aussi, je ne suis pas un bandeur de Bolloré, loin de là. Et sur le sujet de l'Afrique, il y aurait peut-être des choses à dire. Effectivement, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. La vie, c'est une zone grise. Je ferais peut-être une vidéo de ces quatre. Je vais peut-être me renseigner, plonger dans cette histoire de Bolloré en Afrique. Voilà. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, je ne suis pas du tout un bandeur de Bolloré, spécialement. Comme moi, une chaîne de télévision, ce sont des programmes, des hommes et des femmes qui les animent, mais aussi une réputation. Est-ce qu'une offensive politique, très claire, et malheureusement, cette commission en est parfois l'exemple, qui est menée contre votre personne, j'ai l'impression, et le groupe dont vous êtes actionnaire, est-ce que ces propos très vindicatifs, parfois à la limite haineux, nuisent sur l'image de vos chaînes et donc sur les audiences ? Et est-ce que vos équipes en ressentent des problèmes pour travailler dans leur confort quotidien ? Parce que quand on travaille dans une chaîne de télévision, et je le sais, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'alent, parce qu'on porte un projet et que parfois, ces critiques peuvent blesser. Avez-vous noté un impact de ces attaques qui sont dirigées contre vous et votre groupe ? Ce n'est pas agréable. Ça, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir. On préférait dire vous êtes un type formidable, c'est épatant, etc. Ce que vous faites est génial, vous êtes un grand chef d'entreprise, etc. Mais après, il y a une habitude d'être paratonnerre et ça sert d'ailleurs parce que c'est ni Arnaud de Puy-Fontaine ni mon fils Yannick qui est pourtant président de la société ne sont là, mais tant mieux pour eux, ça leur évite, voilà, ou tant mieux pour eux, ils regrettent de ne pas être devant la représentation nationale. Donc, en effet, je trouve tout ça triste. Notre pays est quand même dans une période où beaucoup de Français ont du mal à vivre. Je pense que les disputes, les petites guéguerres ne sont pas extraordinairement utiles. Je pense que ce serait mieux de s'asseoir autour d'une table et d'essayer de voir comment on peut bâtir ensemble, comment on peut faire des choses pour que les choses aillent mieux. Je pense que c'est plus facile. Ah, c'est sûr. Ça, c'est loin d'être fort. Ces propos, nous dit IMAGY, résument fidèlement les intentions de cette commission. Quelle farce, cette enquête ! Font chier, les flics de la pensée, nous dit Titou. Bref. Ah ! Europe Écologie, les verts. Attaque agressive contre Vincent Bolloré par la députée écologiste qui souhaite l'interdiction de CNews. Car, comme vous le savez, c'est très grave ! Oui, c'est très grave ! Non, monsieur Bolloré, il arrive souvent que CNews ne raconte pas la vérité. Vous avez dit également tout à l'heure, CNews raconte la vérité. Or, CNews a été encore une fois épinglé par l'ARCOM hier parce que monsieur Pascal Praud avait lié immigration et punaise de lits. Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'ARCOM, de rectification, jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Je crois que non, monsieur Bolloré, il arrive, et c'est souvent et c'est régulier, que CNews ne racontent pas la vérité. Je m'interroge parce que vous avez dit deux choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit qu'on ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil et qu'il nous fait des remarques. Pour le coup, l'ARCOM, c'est un peu le directeur, il vous a fait des remarques, donc vous n'allez pas vous arrêter. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre, vous avez dit d'un autre côté que nous sommes légalistes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi sur vos chaînes vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement contraires à la loi puisque le pluralisme n'y est pas respecté et les fake news y sont légion et je tiens à votre disposition. Il va falloir prouver ça l'histoire des fake news et en ce qui concerne le pluralisme, moi je veux bien, mais il faut que tout le monde se mette à la page à leur lire. Parce que je vous rappelle que CNews, c'est une entreprise privée. En vrai, il fait ce qu'il veut. Bon, ok, d'accord, pluralisme, etc., les lois, je suis d'accord. Mais tu regardes RMC, France Inter, le quotidien, tout ça, tout ça. La dernière fois, Véran s'est pointé dans le quotidien pour féliciter Yann Barthez de jamais ramener la droite ou l'extrême droite qui fait peur du bruit des bottes sur son antenne. Je ne sais pas. L'équilibre, à mon avis, vous pouvez le rouler en boule et vous le foutre dans le fondement, mais ça, encore une fois, c'est que mon avis. Je suis sûre que vous l'avez. La liste des différentes remarques sous différents types, d'ailleurs, de sanctions ou pas qu'a faite l'Arcom à ce titre. Et puis, vous avez dit CNews est un espace de liberté. Je disais à M. Pro la semaine dernière à quel point, en fait, on ne peut pas parler d'espace de liberté quand un invité se fait couper sans arrêt la parole et ne peut pas aller au bout d'une phrase. Donc, je ne crois pas que CNews soit un espace de liberté non plus. Ouh, elle n'est pas contente. Seule Mme Taillé-Polliant avait la parole et maintenant, seul M. le Président Vincent Bollori a la parole. Je re-redis pour pas que vous me disiez que ce sont mes chaînes. Ce ne sont pas mes chaînes. Donc, vous ne pouvez pas à la fois me dire vos chaînes, je réponds oui dans mes chaînes et vous me dites mais c'est vos chaînes. Non, ce ne sont pas mes chaînes. Ce sont des chaînes gérées par des gens qui ne sont d'ailleurs pas le service public, qui sont simplement des chaînes qui ont des conventions et l'ensemble aujourd'hui des conventions qui existent sont respectées de ce que je sais. Voilà, donc ils respectent la loi intégralement que vous le vouliez ou pas et d'ailleurs l'arrêt du Conseil d'État que j'ai lu le confirme. Aïe. Je donne... Aïe, aïe, aïe. Bon, je n'ai pas lu l'arrêt du Conseil d'État. On ne va pas le faire en vidéo parce que ça va être très très long. Mais c'est quand même intéressant. Ça dit quoi ici ? Ceux qui voulaient arrêter le nucléaire ? Oui, ils parlent d'Europe Écologie Les Verts, évidemment. L'ac-mer verte en mode happy qui vient se faire éparpiller façon puzzle. C'est savoureux. Les écolos ou plutôt pseudo-écolos sont vraiment la pire les pires des... Les défa... FAPING Chaud. Ah, il fait chaud. De ce pays terrifiant. Elle ment avec le même aplomb qu'un macronarde. L'agressivité de cette députée E.L.V. dont je refuse de dire le nom devrait se faire soigner. Saut un jour Saut toujours Haineuse un jour Haineuse toujours C'est pas très gentil et Fred nous dirait Il faut la balancer au compost. Allez, bonne. Bravo, Fred. Vous avez dit également... Allez, tais-toi. On continue. J'inspire la peur seulement à des gens qui ne m'ont jamais vu. Je suis le paratonnerre et le bouc émissaire de journaux qui sont toujours les mêmes. Je suis plutôt gentil et rigolard. Vincent Bolloré lors de son audition à l'Assemblée nationale. Alors je reviens sur la terreur parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quand je suis arrivé dans cette maison en fait et que malheureusement n'ayant pas l'État derrière nous c'était nos propres finances et il fallait arrêter les dépenses. La maison en fait y fait rapprochement avec ce qu'on a vu au tout début. Les 400 millions d'euros d'économie les journalistes qui étaient à Cannes et puis et puis dans des hôtels et puis à Wimbledon et le champagne qui coulait à flots etc. C'est à ça qui fait référence. Une certaine panique s'est installée à l'intérieur de la maison Canal. Et au cours d'un comité d'entreprise un représentant a dit mais vous coupez les têtes et vous inspirez la terreur. Et j'ai répondu en citant Mauryac je crois la terreur la peur c'est le début de la raison ou quelque chose comme ça. Sans doute le début de la raison. Mais honnêtement je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable il fait des choses horribles etc. Le monsieur de Loire dont vous me parliez tout à l'heure qui est malade et j'en suis désolé qui a été nommé la présidente de Reporters Saint-Frontier qui a été nommée pour gérer tout ça a dit qu'en Bolloré passe les journalistes trépassent. Alors dès que j'arrive quelque part avant même que j'arrive quelque part aujourd'hui les gens ont peur les gens crédule et s'en vont. C'est ça cette histoire de terreur c'est une histoire de réputation et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure et c'est là où je disais je suis le paratonnerre et le bouc émissaire c'est comme ça mais non je suis plutôt très gentil plutôt rigolard plutôt affable je me méfie des blagues que je dis et j'ai des tas de gens avec qui je travaille depuis 40 ans et qui sont très contents de moi mais évidemment je lis voilà c'est toujours les mêmes journaux c'est toujours les mêmes lettres on voit bien comment c'est fait à force de répéter voilà mais peut-être que c'est comme ça que vous savez Kipling disait si tu supportes que des gueux excite des sauts en disant des choses terribles tu deviendras un homme peut-être que tu deviendras un homme mon fils alors tu seras un homme mon fils des commentaires un peu rigolos des gens qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie jamais produit quoi que ce soit incapable de diriger une PME et qui domine de leur arrogance et insignifiance une personne quelle que soit l'opinion qu'on en ait capitaine d'industrie de 56 000 pardon employés alors là il y a d'à l'envers il nous raconte sa vie c'est vrai moi je l'ai connu en 70-71 il venait en stage d'été à la banque où je travaillais on se marrait bien en buvant un coup au rez-de-chaussée près du distributeur de boissons alors peut-être qu'il trolle j'en sais rien on fout il leur met une fessée nous dit free run il vit près de chez moi c'est un type très sympa va bientôt falloir installer un divan dans la salle c'est hallucinant cette mascarade le niveau de ces militants de gauche est ahurissant oui la gauche alors je reviens sur la terre la gauche bon on continue Vincent Bolloré donne une leçon d'humilité face à la gauche sectaire du tribunal révolutionnaire en revenant sur la polémique de CNews sur l'IVG alors ça ça a beaucoup beaucoup fait réagir Louis Boyard et toute la clique parce que le mec dit que voilà son ex-femme a avorté et qu'il se passe pas un jour sans qu'il pense à cette vie qui n'est pas et a priori c'est très grave bon voilà un crime de pensée j'imagine je suis très attaché dit-il à la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes mais je suis aussi pour la liberté des enfants à vivre jusque là tout va bien à part pour certains qui disent que c'est très très grave mais bon pour moi tout va bien il y a pas mal d'années mon ex-femme a appris qu'elle était enceinte et j'ai été faible j'ai laissé faire il n'y a pas un jour où je n'y pense pas c'est le coup du j'ai laissé faire et t'as tous les gauchistes qui sont en mode ouais quoi t'as le droit de machin sur le corps de ton ex-femme elle aurait dû te demander la permission blablabli blablabla bref ils sont teubés comme d'habitude écoutez-moi ça revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG la direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité ils en ont parlé comme d'une meurtrissure Laurence Ferrari s'en est excusée Christine Kelly également est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave et dans ces cas-là qui d'après vous mériterait d'être sanctionné ? Alors ils ont dit que c'était une erreur technique et j'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe donc s'ils disent que c'est une erreur technique c'est une erreur technique et c'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes je peux pas à la fois on peut pas à la fois me dire que si je me mêle je fais de la censure et si je me mêle pas je fais du non-interventionniste si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même je peux vous l'exprimer même si c'est pas dans la commission je pense que se heurte dans cette affaire de liberté et comme vous le savez moi je suis très attaché à la liberté j'ai de l'ADN dans mon ADN coule la liberté mais comme vous le savez c'est la liberté des gens disposés d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui tout en voulant laisser la liberté parce que c'est quelque chose de fondamental disent n'oubliez pas que c'est quand même à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas et en tout cas c'est ma conviction forte c'est à dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse mais que c'est quelque chose de terrible et je vais vous faire une confidence il y a pas mal d'années la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient enfin qu'il ne fallait pas prendre et j'avais déjà quatre enfants j'étais faible j'ai pas fait attention j'ai laissé faire je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer et pourtant je suis pour la liberté et je laisserai la liberté je suis voilà mais cette vie c'est important je ne suis pas le seul à le dire le pape le dit aussi et beaucoup de gens le disent aussi Monsieur le Président effectivement sur ces questions je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui sur le sujet de l'IVG c'est quand même incroyable ce procès stalinien etc on sent un peu toujours le même commentaire qui revient de toute façon à part des sanctions c'est quoi LFI bonne question je comprends tellement nous dit Isma le sentiment de ce monsieur un avortement au début de ma relation avec ma compagne actuelle et on en repense souvent à cette pauvre vie que l'on n'a pas amené à terme au moins vous lui avez évité de vivre aujourd'hui réjouissez-vous nous dit Lisa de Clunis stop à la guerre c'est quoi bah écoutez alors c'est presque fini après on va revenir sur la petite la petite la petite blague de Nascasible qui a pris qui a pris tous les petits morceaux hors contexte pour faire passer Bolloré pour Satan et puis la petite réponse de Louis Boyard il explique pourquoi il n'a pas parlé pourquoi il a fait miaou miaou donc on termine avec Vincent Bolloré revient sur la décision du conseil d'état le sentiment qui émane de cette décision c'est que le succès et la liberté de ton des chaînes de canal gênent il suffit de lire la presse pour s'en rendre compte ah c'est pas faux les nouvelles réglementations qui pourraient arriver nous sommes légalistes donc de toute façon nous les appliquerons comme tout le monde ça fait je l'ai dit 202 ans que notre groupe existe on s'adaptera on s'adaptera quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit donc n'ayez aucun doute sur le fait qu'on respectera l'ensemble des obligations et si elle change en cours de route on s'adaptera je crois que ça fait partie des agilités de notre groupe en revanche si par extraordinaire une des chaînes du groupe canal était retirée je pense que ça poserait deux types de problèmes un premier type de problème qui est que les équipes qui sont passées pendant une journée entière vous ont expliqué que c'était un ensemble c'est à dire que c'était voilà dans une table c'est un des piliers et que si vous retirez un des piliers de la table ça pose un problème et le deuxième sujet c'est que ce serait quand même une marque de défiance parce que qu'on le veuille ou non et ça répond je crois à votre deuxième question le sentiment extérieur alors c'est peut-être un sentiment qui est mal interprété mais le sentiment extérieur c'est que le succès des chaînes de canal et la liberté de ton de canal gêne et il suffit de lire la presse d'ailleurs pour s'en rendre compte si vous allez faire un sondage sur la commission pourquoi comment etc voilà je ne le crois pas du tout personnellement mais c'est le sentiment que ça donne et il ne faudrait pas que les gens de canal Maxime Sada j'en ai fait des j'ai donné un certain nombre d'éloges mais il a un gros un gros défaut il est extraordinairement susceptible et paranoïaque voilà et enfin attendez c'est peut-être pas un défaut parce qu'il y a un livre américain qui est pourquoi les paranoïaques sont les seuls à survivre donc peut-être que c'est pour ça qu'ils survivent mais je pense que ce serait une marque de défiance qui serait extraordinairement importante en dehors du problème de la liberté d'expression parce que c'est ça dont on parle ici c'est ça dont parle cette commission moi vous savez je ne suis pas un père de rôle de l'année je vois bien comment ça se passe vous savez c'est comme à l'école on veut vous faire sortir alors on commence par dire que votre composition de français n'était pas bonne et puis après ceci puis après cela puis après il y a un blâme et puis après il y a un machin et on sait qu'on est sur le toboggan des problèmes et d'ailleurs comme vous l'avez dit je suis le seul convoqué bon mais je suis très honoré d'être devant la représentation nationale et en plus je trouve que c'est une belle salle et que et que les on parle sans phare et c'est ok bon à priori la liberté des tons des chaînes de canal gêne mais lui il n'est pas tout à fait d'accord bon il se protège aussi un peu j'ai l'impression à la limite nous dit Eva Werdenberg à la limite il y a une ironie sous-jacente couplée à une douce menace celle d'un homme puissant qui a construit ses entreprises face à des oseaux qui n'ont jamais pris de risque c'est pas faux Caroline Parmentier est en train de se régaler devant la fessée que Vincent Bolloré est en train de mettre aux staliniens en face de lui je ne sais pas qui est Caroline Parmentier et je ne vais pas chercher parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue j'arrive pas à croire que dans un pays dit démocratique on fasse une sorte de procès pour interdire une chaîne de télévision qui a du succès c'est peut-être aussi ça le problème ils sont en train de ils sont passés numéro 2 médiamétrie tout ça personne n'oblige ceux qui n'aiment pas à regarder perso je regarde très peu la télé vive CNews vive Canal+, la gauche n'aime pas la réussite oui mais la gauche n'aime pas tout ce qui n'est pas de gauche en fait bon les potos on va revenir bon déjà qu'est-ce que vous en avez pensé parce que n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sans être pro ou anti-Bolloré le but c'est pas de prendre position ou quoi que ce soit le but c'est d'écouter de se faire sa petite sa petite opinion c'est en tout cas mon idée mon avis c'est comme ça que je mène ma barque en tout cas qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire alors Bolloré n'est pas un saint évidemment et Bolloré n'est pas non plus un démon évidemment comme je vous ai dit tout à l'heure selon moi il y a une zone grise selon moi la vie se joue dans la zone grise et les choses sont plus compliquées pardon qu'il n'y paraît très souvent alors Anas Kazib je vous avais dit maintenant que vous avez vu un peu toutes les vidéos Anas Kazib a donc fait un petit une petite compilation il nous dit j'ai regardé les trois heures d'audition de Bolloré il a esquivé toutes les questions sur CNews les licenciements etc il est juste venu expliquer qu'il a déjeuné avec le versingétorix et qu'il a de l'oseille ouais parce que je ne vous l'ai pas dit mais normalement il explique je ne suis pas raciste j'ai accueilli le roi du Maroc enfin bon il y a des gens qui disent ouais c'est Nadine Morano je ne suis pas raciste j'ai une amie noire bon ok si tu veux bref je vous ai fait un montage régalez-vous c'est anthologique regardez-moi le petit montage de l'ami Anas et il dit quoi en dessous ah oui cadeau aussi ce passage où il explique qu'il a investi dans les médias pour deux choses un pour que son deuxième fils rejoigne l'entreprise familiale il a acheté canal comme si c'était un jouet Mickey tu vois le mec il est méprisant c'est oufissime deux pour faire de l'oseille bah oui c'est un patron d'entreprise tête de nœud bon ça j'ai vraiment l'impression la gauche a un problème avec la thune c'est oufissime bon on va regarder le petit montage claqué au sol moi je l'ai vu c'est claqué au sol je l'ai mis à la fin parce que comme vous avez vu maintenant un petit peu toutes les vidéos dans leur contexte vous allez pouvoir voir à quel point il fait de la manipulation bête et méchante bah regardez moi ça vous savez quand je suis dans une église moi je suis assez en présence du Christ je coule dans mes veines un sujet de démocratie je ne suis pas le seul à le dire le pape le dit j'ai commencé à connaître le général de Gaulle Pompidou que je tutoyais j'en ai tutoyé 4-5 Pompidou au jeu aux cartes enfin pardon je vais être long vous savez sur le plan psychiatrique c'est même inquiétant pour moi parce que de temps en temps je lis mes aventures dans des lettres c'est affreux quoi c'est un truc c'est Attila passe et on ne repasse pas là aussi ça coule dans mes veines en novembre 18 mon arrière-arrière-grand-père le général Francfort est mort en servant la messe canonnée dans l'église Saint-Gervais par la grosse Bertha comme vous le savez moi je suis très attaché à la liberté j'ai de l'ADN dans mon ADN coule la liberté j'ai un arrière-arrière-grand-père aime mauvaise pour Bolloré ou quoi que ce soit en fait il a pris tout ce qui est un petit peu francophile et comme pour lui c'est très grave enfin bon écoutez vous savez quoi on s'en fout grand-père qui était à c'est vraiment du grand n'importe quoi procureur en 1880 qui a démissionné parce que si vous remontez au Moyen-Âge les Bollorés ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque qui étaient anglais espagnols etc et on les appelait ils protégeaient des rivières enfin je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse je vais vous raconter aussi simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète Mohamed V à la fin du milieu des années de 50 en France ne savait pas où aller il avait été exilé par votre pays par notre pays et il ne savait pas où revenir et il est venu chez nous et il a habité dans notre propriété de Garche-Vaucresson en novembre 55 je ne suis jamais intervenu là-dessus je n'ai jamais vu les choses dont vous me parlez donc je ne peux pas prouver quelque chose que je ne connais même pas pardonnez-moi je suis le plus rapide possible je pourrais en faire des tranches mais je ne suis pas au courant et je ne peux pas vous dire ça ce ne sont pas mes chaînes je ne suis intervenu en rien je ne suis au courant de rien j'ai lu simplement ce qui a été dit par les équipes au cours des auditions et qui disent que je ne suis pour rien là-dedans donc je suis désolé de ne pas pouvoir participer je n'ai pas l'habitude de me défiler mais là je ne peux pas faire je ne la connais pas je ne connais pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire mais vous ne savez pas non ce ne sont pas mes chaînes la malhonnêteté de cette compilation et franchement Anas en plus il a bloqué les commentaires et tout courageux mais pas téméraire ce ne sont pas mes chaînes je ne suis pas capable de répondre aux questions que vous m'avez posées qui concernent les chaînes de canal je ne suis pas capable malheureusement je ne me cache jamais mais je ne sais pas si je suis là pour dire la vérité d'abord c'est une obligation sous serment pitoyable on va voir 40 secondes là a priori encore des magouilles encore une petite compilation d'Anas Kézib je vous avais dit monsieur le président il y a un peu plus de 20 ans dans les médias pour deux raisons la première c'est que mon fils Yannick mon deuxième fils ne voulait pas travailler dans le groupe les secteurs dans lesquels nous étions ne l'intéressaient pas il était parti dans le cinéma et donc j'ai pensé que commencer dans les médias avec Philippe Labreau pouvait le faire venir et j'ai en effet réussi et puis la deuxième raison pour qui est plus trivial c'est que contrairement à ce que les gens imaginent le secteur des médias c'est le deuxième secteur le plus rentable dans le monde après le luxe où Bertrand Méheux m'a dit écoute est-ce que tu ne veux pas apporter tes chaînes je lui ai dit écoute les vendre non surtout que c'est mon fils qui s'en occupe j'ai mis beaucoup de temps à le faire venir je ne sais pas en quoi c'est mauvais en quoi cette compilation montre à quel point Bolloré est un méchant mauvaise âme mauvaise âme petit rêve à Sardou oui donc ah oui cadeau aussi le passage où il explique qu'il a investi dans les médias pour deux choses pour que son deuxième fils rejoigne l'empire familial il a acheté canal comme si c'était un jouet Mickey pour se faire de l'oseille ouais bon ok puis t'as un mec en dessous qui dit au début je pensais que c'était un fake en IA il a vraiment dit ces choses c'est hallucinant je sais pas ce qui est hallucinant c'est un sketch nous dit Sabrina il a connu le général de Gaulle à 6 ans 10 ans ridicule vous savez quand c'est dans une église j'ai vraiment l'impression que ces gens sont rongés par même pas la haine c'est l'envie en fait déjà l'envie d'avoir envie comme disait Johnny et puis ouais en fait ils aiment ils aiment pas la réussite je sais pas ou peut-être que je raconte des bêtises bon Louis Bobo Louis Bobo pourquoi on l'a pas entendu pendant la commission regardez-moi ça aujourd'hui Vincent Bolloré a été reçu par la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale je faisais partie de cette commission malheureusement le président de la commission qui est un macroniste a magouillé et a changé les règles au dernier moment pour faire parler la dernière des inscrites à la France Insoumise en gros il voulait m'empêcher de parler écoutez c'est pas grave il voulait empêcher que Louis Boyard puisse mettre à genoux l'affreux oligarque Vincent Bolloré oui il y a eu une épine on positive comme Dombé quand vous metz tête de nœud et c'est pas le plus important de cette commission d'enquête parce que Bolloré a dit des folies il a par exemple dit si je ne crois pas quelque chose je ne vais pas essayer de le mettre sur mes antennes et quand il lui a été demandé de reconfirmer il a dit ce serait compliqué de mettre quelque chose auquel je ne crois pas sauf que ce que Vincent Bolloré a oublié c'est qu'il existe une loi qui explique que les médias doivent être pluralistes honnêtes et indépendants on a un patron de presse qui est en train de nous expliquer qu'il ne mettra pas sur ses antennes les opinions politiques auxquelles il ne croit pas et c'est intéressant de regarder les opinions politiques de Vincent Bolloré parce qu'il a tenu des propos anti-avortement dans lequel il explique qu'il y a la liberté de la vie de l'enfant en parlant d'un fœtus et il a expliqué qu'il a été faible en laissant son ex-femme avorter c'était très gênant un moment il en quoi c'est très gênant attends attends je suis désolé on va revenir là-dessus parce que il ne croit pas et c'est intéressant de regarder les opinions politiques de Vincent Bolloré parce qu'il a tenu des propos anti-avortement c'est probablement très grave je ne sais pas pourquoi mais allons-y dans lequel il explique qu'il y a la liberté de la vie de l'enfant en parlant d'un fœtus et il a expliqué oui 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 bah oui il a été faible en laissant son ex-femme avorter c'était très gênant un moment il parle d'un Camerounais il parle d'un jeune noir personne ne comprend pourquoi mais il dit j'ai des amis musulmans j'ai reçu le roi Mohamed V dans mon jardin enfin bref du grand Vincent Bolloré parce qu'au fond c'est un milliardaire d'extrême droite non il a expliqué que dans les années 50 il a reçu Mohamed V dans sa maison en novembre alors on vient de le voir quoi dans son jardin de quoi tu parles mec il utilise ses chaînes pour pouvoir faire sa propre propagande politique mais il nous a juste donné tous les éléments qui montrent que l'empire Bolloré n'est pas indépendant et que l'indépendance des médias en France est une vaste blague et c'est d'ailleurs pour ça que le rassemblement national a littéralement léché les pieds de Vincent Bolloré j'ai jamais vu ça et briller tellement ils étaient propres donc voilà cette commission d'enquête elle aura été pleine de magouilles pleine de rassemblements nationaux soumis mais surtout on aura obtenu les citations qui nous permettent de prouver tout ce qu'on n'arrête pas de dire Vincent Bolloré est un milliardaire d'extrême droite qui achète des médias pour faire infuser une ligne politique raciste misogyne anti-musulmans anti-immigration bref tout ce que la France ne veut pas merci pour cette commission d'enquête merci Vincent Bolloré pour ce quart d'heure d'honnêteté demain c'est la commission d'enquête avec Cyril Hanouna et tu vas probablement aussi absolument rien dire bon les gars excuse pour la longueur la lourdeur de ce que vous venez de voir est-ce que vous êtes d'accord avec Louis Bobo pour dire et tout ce que vous avez vu que Vincent Bolloré est un milliardaire d'extrême droite qui achète des médias pour faire infuser une ligne politique raciste misogyne anti-musulmans anti-immigration bref tout ce que la France ne veut pas merci voilà est-ce que vous êtes d'accord pour ça ou pas je vous remets quand même le titre de loulou Cyril Hanouna aujourd'hui je vais auditionner ton daron à l'assemblée on va le dégommer voilà bon t'as pas dégommer grand chose mon petit chou mais c'est pas grave bon merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout cette longue vidéo jusqu'au bout dites moi en commentaire ce que vous en pensez je vous fais des 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 poutous poutous qu'est-ce que je raconte moi prenez soin de vous les potos c'était le crabe fantôme un peu de crabe et beaucoup de fantôme je vais aller manger parce que je crève de faim prenez soin de vous crabe fantôme un peu de crabe beaucoup de fantôme et à bientôt et c'est toujours le même et c'est toujours le même et c'est toujours le même